expliquer comment équilibrer une équation chimique en moins de deux moins de deux minutes oui c'est possible la combustion de l'éthanol va nous servir d'exemple attention ça chauffe au cours d'une transformation chimique des réactifs sont consommés des produits sont formés mais au final rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme équilibrer une équation chimique c'est donc satisfaire la conservation des éléments chimiques et des charges et pour cela il y a trois grands principes le premier est qu'on peut modifier le nombre stoichiométrique pour ajuster les quantités de réactifs et de produits deuxième principe on doit utiliser des nombres entiers pour les noms de stoichiométriques troisième principe très important il est interdit de modifier les formules chimiques des produits ou des réactifs même si ça rend les choses plus faciles la méthode tout d'abord j'écris l'équation chimique avec tous les produits et les réactifs ensuite je compte le nombre de chaque élément chimique présente dans les réactifs et dans les produits et c'est après que le vrai travail commence le but est d'avoir les mêmes nombres partout ce n'est pas le cas ici je commence donc à équilibrer un élément comme on a au 2 on sait qu'on pourra équilibrer l'oxygène à la fin on commence alors soit par le carbone soit par l'hydrogène je commence par le carbone de carbone dans les réactifs il en faut deux dans les produits on met un 2 devant co2 et on compte à nouveau les éléments chimiques et la situation ne semble pas s'être améliorée on passe à l'élément hydrogène six hydrogène dans les réactifs deux dans les produits on met un 3 devant h2o et on compte à nouveau les éléments chimiques la situation progresse bien il ne reste que l'oxygène à équilibrer 3 dans les réactifs et 7 dans les produits on tient compte de l'oxygène présent dans la monécule d'éthanol et on met un 3 devant au 2 et on compte et c'est parfait autant d'éléments chimiques de chaque espèce avant et après réaction la réaction est équilibrée